C'est parti ! On est toujours à sa recherche. Pour être honnête, je ne suis pas rassurée. Le docteur doit être le super vilain le plus intelligent que j'ai jamais connu. Ouais, c'est bien ça qui m'inquiète. Tenez bon, capitaine ! Mon oreillette a capté des cris de détresse par ici. Allez, étirez-vous un peu. J'ai cru que j'allais mourir là-dedans. Merci. Les revoilà ! Ils vont me remettre là-dedans ! Je ne ferai pas pour tout ça vous gagnez. Attention ! J'ai des fiers au coureur, ce truc ! Non ! Non ! C'est un des superstitions ! C'est moi-même ! Je vous dois la vis, finalement. Merci. Heureusement que j'étais là ! Ça aurait pu mal tourner. Merci. 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 J'avais jamais imaginé ça. 10-43, on nous signale une prise d'otage impliquant un car. Le signalement a eu lieu à Nolita. Ça y est, c'est arrivé. Le diable est sorti de la boîte. Bien sûr, je fais référence aux détraqués qui se sont évadés de l'île de Riker. Et c'est chez vous qu'ils vont débarquer. Grâce à Spiderman, qui a attiré ses maboules comme un aimant. Ils étaient tous parqués à deux pas des rives de Manhattan. Personne ne nous avait mis en garde contre cette idée calamiteuse. Oh bah si, attendez. Moi ? Alors tendez bien l'oreille. Cloîtrez-vous. Armez-vous avec tout ce qui vous tombe sous la main. Désormais, c'est chacun pour soi. Hommes, femmes et enfants. Et pour ne rien gâcher, le souffle du diable a été à nouveau dérobé. Et la situation ne va pas aller en s'arrangeant. Je le vois. Ah ah ah. Gros comme une maison. Attention, nous avons un cambriolage en cours. Incident en cours à Touchdown. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une prise d'otages en pleine épidémie ? Cette île a autant la poisse que le célèbre Peter Parker. Harold, tu parles. Le blabla d'un poulet, ça compte pas. On va parler calme, non ? Non. D'abord, tenez-nous un moyen pour quitter cette île. Et on parlera ensuite. Qu'est-ce qu'il y a à préparer ? On veut juste un moyen de quitter la ville. Nous sommes sous quarantaine fédérale. Les ponts et les bateaux sont bloqués. Personne ne peut sortir. C'est vous, les flics. C'est vous qui faites les règles. Un bus, un bateau ou même un foutu hélico. Nous y travaillons. Hé ! Si vous avez à ce point besoin d'amis, on peut traîner ensemble ? Lorsque de la deux, elle peut traîner, elle peut traîner. owl army C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Attention ! Des fugitifs armés s'entraînent à un nouveau véhicule. Besoin d'agents près de Keeps Bay. Cette ville a suffisamment de criminels en liberté comme ça. C'est parti ! Vous avez une drôle de pinceau de remplir vos constats à vous. C'est parti ! On a peu de bonnes renforts ! On peut tout mourir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, come on ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est plutôt touchant qu'ils aient essayé de sauver leurs amis. Bon, pas au point de les épargner, mais quand même. Sous-titrage ST' 501 Ils s'arrêtent de simples manifestants ? Alors là, pas d'accord. Yuri a besoin de mon aide. Je devrais me trouver un point en hauteur et la rappeler. Attention, des fugitifs ouvrent le feu à bord de véhicules volés. Le signalement a lieu à Murray Hill. Ok, capitaine, je suis en place. Dites-moi tout. Rino est en train d'assaillir le commissariat d'Upper West. Electro, celui d'Upper East. Empêchez-les de prendre le dessus. L'un ou l'autre, de toute façon, c'est la même galère partout. Oui, oui! Donc, tu sais, girlfriend. Peter, tu as un moment ? On a besoin de toi, l'annexe Fist, dans le Nord. Le refuge des végérants à Harlem ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les évadés de Riker exigent des bifles du matériel. Les employés se sont barricadés, mais ils ont besoin d'aide. Je me prends sur place avec Miles pour faire évacuer le personnel. Surtout, ne faites rien avant que j'arrive. On se retrouve à Harlem. Mais elle est répuisée. J'ai envie qu'il soit malade. Il faut que j'aide Yuri et direction Harlem. On nous signale des fugitifs qui veulent des réserves alimentaires. Agents demandés à Portside. Terminé. Il y a des personnes malades qui comptent sur cette nourriture. Écraser l'araignée, on va crever de faim ! Bataille de nourriture ! Eh ben oui, on se bat pour de la nourriture ! Eh heh, oh ! C'est parti. 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 C'est parti, Spiderman. Allez, aidez nos collègues aux autres maricades. J'ai jamais vu Rhinos éclipser pendant un affrontement. Il faut bosser sous les ordres de Dr Octavius et faire des attaques éclaires dans toute la ville sans les brigades d'intervention. Laissez-moi l'éclipser dans toute la ville. Laissez-moi l'éclipser dans toute la ville, c'est la pression sur l'américade. Laissez-moi l'éclipser dans toute la ville. Laissez-moi l'éclipser dans toute la ville. Laissez-moi l'éclipser dans toute la ville. Sous-titrage ST' 501 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 Par ici ! On est par ici ! Je vous tiens. Tenez bon ! Mais... vous allez bien ? Approchez-vous de la fenêtre ! C'est trop loin ! Tenez bon ! Ok ! Accrochez-vous ! Allez, espèce de sale ! Allez, mais je vous tiens ! Mon Dieu ! Allez-y ! Allez ! Miles, allez ! Non ! Non ! Non ! On te tient 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 ! Qu'est-ce que tu as vu ? Je suis juste dans mon appartement. Je suis juste dans mon appartement. C'est dans le second floor. Et puis... J'ai juste entendu beaucoup de voix. Elle va bien ? Tout le monde est sauvé. MG... Si vous aviez pas été là à toi, Miles... Je serais... Mort, oui. Tout comme moi les 36 000 fois ennemis où tu m'as sauvé la peau. Je crois que t'as encore un peu d'avance. Oh, ça fait mal ! Désolée pour le plan foireux. C'est juste... C'est... Pas facile d'être celle qui se fait sauver tout le temps, tu vois. Des fois, je voudrais inverser les rôles. Je suis désolé, j'aurais dû te faire plus confiance. On est encore partenaires ? Toujours. Hé, je savais pas si vous vouliez de l'eau minérale ou... Ou de l'eau de source ou... Ou plate ou... Ou gazeuse. Alors... Bah du coup, ce que j'ai fait... C'est que j'en ai pris une... De chaque. Je vous ai interrompé. Non. MJ... Miss Watson et moi discutions... Stratégie. Stratégie. C'est ça. La ville est en danger. Elle a besoin de notre aide. Oui. De toute notre aide. Ok, coach. Bon, c'est quoi le plan ? Ok. Diviser pour mieux régner. Miss Watson... Il nous faut un antisérum pour le souffle du diable. Oscorp cherche un traitement. Mais il n'y a aucune chance qu'il puisse le garder en sécurité contre Octavius Ellie. On doit trouver le remède. Et le protéger. Je vais chercher des pistes. Miles. Tu seras mes yeux et mes oreilles au centrophiste. Au moindre pépin, appelle-moi. Il faut qu'on protège le refuge et tous ceux qui s'y trouvent. Ok, ça roule. Et vous, vous allez faire quoi ? Ces détraqués en costume croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Ok. Ok. Hé, attendez ! Comment je vous appelle ? Je veux dire, vous avez un portable ? Dans une poche ou... Enfin, je sais pas. Miss Watson va te donner mon numéro. Allez, bon courage. T'as son numéro ? Quoi ? T'es sa copine ? C'est tellement cool ! Allez, Sherlock. Montre-moi un peu ta collection de bouteilles, là. Bon. On a un peu repris le contrôle de la ville. Miles surveille la piste. MJ cherche le remède au souffle du diable. Je peux enfin me concentrer sur Otto et l'empêcher de mener son plan à exécution. Yuri, faut qu'on s'occupe des grosses pointures. Toujours aucun signe d'Octavius ? Non. La police scientifique ne peut même pas s'occuper de Times Square. À part le stagiaire, tout le monde dans le service est malade. C'était une solution. Je vous fais signe si je trouve quelque chose. Ici, le central de sable. Comment ça évolue à Columbia ? Patrouille blindée en route. On vous avertit au moindre signe de Spider-Man. Alarmiste. Paranoïaque. Obsédé du complot. Ah, on m'en a cassé du sucre sur le dos pour me décrédibiliser. Mais après plusieurs années à tenter de vous avertir, la sentence est tombée. Spider-Man nous a plongés en plein cataclysme. Pourquoi je l'accuse lui plutôt que Martin Lee ? Lui aussi je le pointe du doigt, qu'on le traduise en justice et fissa. Mais c'est un criminel désaxé. Il fait ce qu'on attend de lui. Alors que Spider-Man se prend pour un héros. Il était clairement au courant de la menace et il ne nous a pas prévenus. Soit il comptait s'en occuper tout seul ce qui tient de la négligence criminelle, soit il était dans la combine. Ce qui fait de lui aussi un terroriste.